Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaykum wa rahmatullah Nous allons corriger un exercice de rotation Donc voilà l'énoncé de cet exercice On considère le dispositif représenté sur la figure sur contre Donc voilà la figure, d'accord ? Un cylindre homogène de rayon R est égal à 5 cm Donc voilà le cylindre et voilà le rayon R, d'accord ? De moment d'inertie, G delta est égal à 2,5 10 moins 3 kg par mètre carré Et modèle son frottement autour d'un axe horizontal delta Donc voilà delta, il est horizontal, d'accord ? Passons par son centre d'inertie Voilà le centre d'inertie Un corps S, donc voilà le corps S De masse M est égal à 250 g Se déplace sans frottement sur un plan incliné Voilà le plan incliné d'un angle alpha par rapport au plan horizontal Donc voilà le plan horizontal D'accord ? Alors ce solide est attaché à un fil inextensible de masse négligeable Donc voilà le fil D'accord ? Il est inextensible et de masse négligeable En relais autour du cylindre Voilà, il est en relais autour du cylindre D'accord ? Le fil ne glisse pas sur le cylindre Voilà, il ne glisse pas sur le cylindre L'étude du mouvement du centre d'inertie C'est G C'est réalisé dans le repère A et G Donc voilà le repère A Voilà I Et voilà G Et voilà le sens du mouvement du cylindre Et le sens du mouvement du solide D'accord ? Alors bien sûr lié à un référentiel terrestre Supposé Galilien Le corps est abandonné sans vitesse initiale D'accord ? Voilà Donc il est abandonné sans vitesse initiale Ça veut dire A Égale 0 Au poids A A T égale 0 On commence par l'étude du cylindre D'accord ? Donc la première question Alors le système étudié Et le Le cylindre D'accord ? Alors les forces Exercis Sur Le cylindre D'accord ? Donc la première force Donc la première force c'est le poids Donc le poids du cylindre C'est l'endard D'accord ? Donc P La deuxième force R Frottement De l'axe de rotation Et la troisième force Et la troisième force C'est la tension Du fil Du fil T D'accord ? Voilà les forces Donc P Son poids Son poids Un La réaction De l'axe De l'axe Sur le cylindre Et La troisième force C'est C'est La tension En appliquant En appliquant la relation Fondamentale De la dynamique Ça veut dire Le principe fondamental De la dynamique Bien La deuxième loi De Newton Dans le cas De rotation Déterminer l'expression De la tension Du fil Taser Donc D'après Le principe Fondamental De la dynamique Alors Qui crée Sur la forme Suivante La sonde Des moments Où Des forces Extérieures Est égale G delta Fois L'accélération De rotation D'accord ? Implique Donc Le moment De P Plus Le moment De R Plus Le moment De T Est égale Le moment D'inertie G delta Fois De Victor Accélération De rotation De rotation Alors Alors son moment Alors son moment Est égale Zéro D'accord ? Voilà Donc par conséquent Donc par conséquent Le moment De P De P Tégard Zéro Et Le moment De R Aussi Est égale Zéro Quart Si Droite D'action 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 Coupe L'axe De rotation D'action Alors Alors Le moment De delta De T Est égale G delta Fois Theta De point D'accord D'accord Implique Le moment De T Tout simplement C'est T Fois Le rayon Ça veut dire L'intensité De la force Fois La distance Entre La droite D'action De la tension Du fil Et L'axe De rotation Parce qu'il y a ici L'angle De rond Donc Voilà Et Voilà L'angle De rond D'accord Donc Est égale G delta Fois Theta De De Implique La tension Est égale Tout simplement G delta Fois Theta De point Sur R Et Voilà L'expression De La tension La deuxième Question Le système étudié Et le solide Alors la question C'est Déterminer L'accélération Du corps S Et en Déduire La nature Du moment D'accord Donc tout simplement On va appliquer La deuxième loi De Newton D'accord Très bien Le système étudié C'est le solide D'accord Alors les forces Exercer Sur Sur Le solide D'accord Pi Prime Son poids R La réaction Du plan Du plan Réclini C'est le solide T' Conscient du fil sur S. Donc, en appliquant la deuxième droite Newton, la somme des forces extérieures est égale à une fois le vecteur d'accélération. Donc, on clique P' plus R' plus T' est égale à une fois l'accélération. Donc, la question c'est de trouver l'expression de l'accélération. Donc, tout simplement, on va projeter cette relation sur OX. D'accord ? Pourquoi sur OX ? Parce que le mouvement est suivant I. D'accord ? Suivant I. Suivant X. Donc, on n'a pas besoin de projection sur OY. Donc, PX R' X plus T' X est égale à M A X qui est égale à M A. Pourquoi M A ? Parce que l'accélération suivant Y est égale à M A. Ça veut dire qu'on n'a pas de mouvement suivant Y. Le mouvement est suivant X. Donc, d'après la courbe PX, à M A. Donc, on a bien à M A. Donc, on a la courbe PX, Donc voilà P, voilà R, pourquoi il est perpendiculaire ? Parce qu'ils ont dit que le mouvement se fait sans frottement, d'accord ? Voilà, 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 sans frottement, voilà, comme vous voyez, voilà. Sans frottement, ça veut dire R est perpendiculaire, et donc P prime, R prime, et T prime, d'accord ? Donc, Px, donc voilà Px, et voilà Py, d'accord ? Donc, voilà, Px, et Py. Donc, voilà, Px, et voilà Py. Donc, tout simplement, il est sinus alpha, de même sens que le mouvement. Donc, Mg, sinus alpha, plus 0, parce qu'on n'a pas de Rx, donc R il est perpendiculaire sur le sens du mouvement, d'accord ? Et T, elle est de sens inverse, ça veut dire moins T prime, d'égal, M1, d'accord ? Alors, voilà, l'expression de A, donc A est égal tout simplement, G, sinus alpha, moins T prime, sur M, d'accord ? Et sachant que, le fil est inexpansible, Et de masse Négliseable T est égale T prime. Et l'accélération A est égale R Theta 2 point Theta 2 point est égale A sur R donc on remplace dans A l'expression de A donc A est égale G sin alpha moins alors on a déjà trouvé T donc T c'est G delta Theta 2 point D'accord ? divisé par la masse fois R D'accord ? Voilà C'est clair ? Alors comme vous voyez, vous avez ici T est égale G delta Theta point sur R D'accord ? Et T est égale T prime est égale cette expression D'accord ? Donc on remplace Theta 2 point A est égale A est égale G sin alpha moins G delta je vais remplacer Theta 2 point par A sur R donc fois A sur M R avec R fois R carré D'accord ? D'accord ? D'accord ? Donc je vais rassembler les expressions de A dans un côté D'accord ? Donc je vais factoriser par A facteur de 1 plus G delta sur M par R carré D'accord ? D'accord ? Donc A est égal à G, c'est une salveur sur 1 plus GΔ sur N fois RK. L'application numérique, vous allez trouver A est égal à 10, c'est une salveur de combien ? De 30, divisé par 1 plus 3 fois 10 moins 3, divisé par la masse qui est égale à 0,25, 250 g, c'est tout simplement 0,25, x le rayon, donc 5 fois 10 moins 2 en mètre carré. Voilà, vous allez trouver un mètre par seconde carré qui est égale tout simplement, constante, implique le mouvement des solides et rectiligne. Et les formules. Voilà. Question 2, déterminer la vitesse V0, d'accord ? A est égale à 2 mètre. Alors, puisque le mouvement est rectiligne uniformément varié, d'accord ? Voilà. A est égale à 2 mètre, A est égale à 1 mètre t², plus V0, donc l'accélération est égale à 1 est égale à 0,5 t² va est égale à 0 et x0 c'est x1 est égale à 0 tout simplement d'accord alors l'équation est v de t est égale à t plus v de 0 est égale à 1t d'accord parce que le mouvement part de a vers o donc a o est égale xo moins xa alors xa est égale à 0 c'est le départ donc est égale à xo donc implique xo est égale à 0,5 tk implique t est égale à la racine de o a lié à xo sur 0,5 t est égale à la racine de 2 sur 0,5 ça veut dire que la racine de 4 c'est 2 seconde implique on remplace donc d o implique d o est égale tout simplement voilà un t o est égale à 2t mètres par seconde d'accord voilà mes chers élèves donc on arrête ici pour cette vidéo et dans la prochaine vidéo challah nous allons continuer la correction de l'exercice d'accord ça veut dire la question 3 et la question 4 merci de votre attention je vous souhaite bon courage pour continuer à suivre assalamu alaikum merci 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 merci